Des enfants qui font la guerre, ou presque. Ils ne risquent pas grand chose si ce n'est une balle de peinture. En paintball, deux équipes s'affrontent sur un terrain, et pour survivre, il ne faut pas se faire toucher. C'était quoi ta stratégie ? Je restais derrière un arbre et je les ai... Et je les recherche dessus. On en a tué quatre, mon frère deux, et après on a gagné. On est venu faire cette activité en famille. On a passé un bon moment. Les enfants aiment les sports un peu extrêmes, donc on en profite. Une activité proposée exceptionnellement sur l'île de Loisirs pour ces journées porteuses ouvertes. Les visiteurs ont pu se lancer d'autres défis, comme le football ou l'équitation. Un événement pour lancer la saison avec l'arrivée des beaux jours. Il y a encore trop de personnes qui ne connaissent pas ce havre de paix, ce havre d'espace vert. Donc voilà, c'est ça. L'objectif principal, c'est de faire découvrir l'île de Loisirs et toutes les activités qui s'y pratiquent. Le panel d'activités est très, très, très complet. Et pour reprendre la formule bien connue, de 7 à 77 ans, mais bien au-delà. Face au succès de ce week-end, le paintball devrait être ajouté au catalogue d'activités. Chaque année, 6 à 700 000 visiteurs sont accueillis sur les 620 hectares de l'île.